C'est la mer de les ponts. Il est âgé de près de 60 ans. On est pris. On est prisonniers. Fissures, dommages. Le pont de l'Île-aux-Tourtes est si vieux que seulement deux voies sont ouvertes en ce moment, une dans chaque direction. C'est très difficile. Un nouveau est en construction. D'ici là, celui qui a été mis en service en 1965 fait l'objet d'inspections et de travaux de façon régulière. Justement, il sera complètement fermé en fin de semaine. La raison? Cette fermeture est nécessaire pour effectuer des travaux de réparation à la dalle du pont. Objectif, rouvrir une troisième voie le plus rapidement possible. Mais ça veut dire une portion de l'autoroute 40 complètement fermée de vendredi soir à lundi matin. Et donc, de la congestion. Beaucoup de congestion. C'est très encombrant. Déjà qu'il y en a en ce moment dans le secteur, pratiquement à toute heure de la journée. Le nombre de parties de bureaux qui ont été annulées dans la région, c'est efferent. Près de 87 000 véhicules empruntent la structure sur le chaque jour. Le MTQ indique que les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire et signifiée à l'aide de panneaux. Il reste quand même l'autoroute 20. Même s'il y a des feux de circulation, ils ont été synchronisés. Il y a aussi l'autoroute 30. Il n'y a pas que les automobilistes qui devront ronger leurs freins. Ça va être extrêmement difficile de se rendre sur notre territoire. Il y a déjà eu des autres fermetures. Est-ce que déjà ça a un impact sur votre achalandage? Surtout la première fin de semaine qui ont fermé, à peu près 50 % de moins d'achalandage. C'est ridicule, mais c'est ce que c'est. Des mesures d'atténuation ont été annoncées au cours des dernières semaines. La majorité concerne le transport collectif. Les travaux du nouveau pont viennent quant à eux d'être lancés. Sa mise en service doit se faire progressivement à partir de la fin 2026. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Vaudreuil-Dorion.